Salut à tous et bienvenue mes petits corbeaux pour ce 16e numéro de A Quoi On Joue, consacré aujourd'hui au TCG Wixos. Donc voilà, c'est déjà le 16e numéro. Et au programme, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vous commencez à être habitué avec tout d'abord les types de cartes, puis le terrain, et enfin comment se déroule une partie. Voilà, donc on va commencer tout doucement et on se retrouve pour la première partie. Donc on va regarder un petit peu les différents types de cartes, sachant que je n'ai pas dit dans l'intro, mais vous devez vous douter que les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui sont celles issues du deck de démarrage numéro 11 Black Need. Donc c'est celui que vous avez pu voir en unboxing au début du mois. Donc, comme vous pouvez le constater, on a deux types de deux cartes, un blanc, un noir, qui vont être composés, qui vont composer les deux decks dont on a besoin. Donc le blanc, c'est le deck rig, donc je reviendrai dessus. Voilà, il est composé de maximum dix cartes, sachant que dans le deck de démarrage, on a huit cartes. Et du deck noir, qui est le deck principal, où là on a strictement 40 cartes, donc pas plus, pas moins, comme avant-garde, on en a pile poil 50. Ensuite, donc, on va recommencer par regarder un petit peu ce qu'il y a dans le deck rig. Donc on a la grille. Qu'est-ce que c'est ? Alors celle-ci, c'est celle qu'on a au départ sur notre terrain, donc c'est notre personnage principal. Donc ici, vous avez son niveau. Donc là, c'est la level 0, donc il y a 4 levels. En dessous, vous avez un tout petit, bon, c'est un peu flou. Je vais essayer de faire la mise au point au passage. Ça ne doit pas être le bon sens. Surtout que je suis un peu, j'ai décidé de changer une technique de... Hop là, voilà. Ici, donc, vous avez le niveau 0. Ici, le 0 de niveau maximum d'allier que vous allez pouvoir appeler. C'est-à-dire que les alliés, vous ne pourrez pas appeler d'allier supérieur à un niveau 0 ou du niveau 0. Donc voilà. Et vous avez donc la couleur ici, autour, un petit peu. Vous voyez, donc c'est violet et noir. Ici, vous avez le coût pour changer de niveau. Donc vu que c'est le niveau de base, vous êtes niveau 0. Bon, moi, j'ai mis le nom ici, mais à la base, il se trouve au-dessus. Et vous avez une petite phrase de texte en bas, là. Voilà. Donc, pour la première ligue, voilà. Donc je vous montre quand même un peu à quoi ressemblent les autres niveaux. Donc on va commencer par le niveau 1. Mais bon, vous les aviez vus, normalement, dans l'unboxing. Tac. Donc on a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc là, on a un effet qui s'est ajouté. Donc voilà. Donc je disais également, donc là, pour passer au niveau 1, il nous faut 0. Et on peut appeler jusqu'à... Nos alliés peuvent avoir au total le niveau 2. Donc on peut appeler 2 niveau 1, par exemple, ou un niveau 2. Enfin non, on ne peut pas appeler le niveau 2 parce qu'on est niveau 1. Du coup, on ne peut pas. Mais on peut appeler 2 niveau 1. Voilà. Pareil. Donc là, il nous faut 1 d'énergie pour passer le level 2. Avec le level 2, on peut appeler jusqu'au level 5 d'allié, ainsi de suite. Voilà. Outre les cartes RIG qu'on trouve dans ce deck, on a également les résonats. Donc ce sont des signes, donc des alliés un peu particuliers, puisqu'il faut remplir certaines conditions pour pouvoir les invoquer sur le terrain. Donc en l'occurrence, si c'est pour celle-ci, il faut qu'on choisisse 2 sur les 3 suivantes. Par exemple, de défausser 2 cartes... Enfin, de prendre un allié de tel attribut de notre Enerzone pour le mettre en trash. Voilà. Par exemple, on prend les 2 là et on peut invoquer ensuite ce réseau-là. Donc voilà. Et on a un troisième type de carte qui est les cartes Arts. Donc ça va être une carte un peu spéciale, un peu une magie un petit peu particulière, qui se joue en fonction de... Là, par exemple, celle-ci, je joue pendant l'attaque phase. Et celle-ci va me permettre, en défaussant autant de Miss Fortune à un sexe, donc c'est un attribut, d'enlever 2000 pour chaque level que j'aurais choisi. Bon bref, voilà, on verra plus tard, mais voilà. Il y a la carte Arts qui est en plus dans le deck. Dans le deck de base, donc on va avoir les fameuses Signies qui vont correspondre donc aux fameux alliés. Et donc, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez le niveau... Hop là, je vais peut-être dézoomer à Chouya. Voilà. Encore un petit peu. Donc vous avez le niveau en haut à gauche. Oui, à gauche pour vous. Donc le nom qui est ici. Ensuite, vous avez donc ici une limitation. Donc tout à l'heure, sur les ligues, vous aviez Mew. Donc c'est le type de la ligue. Et ensuite, vous avez l'attribut ici. Donc là, Living Spirit et Miss Fortune Insect, notamment. Donc moi, j'ai mis le nom en gros ici. Vous avez l'effet et vous avez la puissance de l'allié. Donc voilà. Vous allez avoir ça pour toutes. Un niveau 2, un niveau 3 et un niveau 4. Voilà. Donc c'est l'histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce deck. Alors, dans le deck de base, il y a également une incolore pour vous montrer un peu la différence entre les couleurs. Je sais pas si... Vous avez un cadre un peu gris pour l'incolore. Et un cadre plutôt violet. Bon, ça se voit pas forcément bien à la caméra, mais pour les noirs. Et le dernier type de carte qu'il y a dans Wixos, c'est les spells. Donc voilà. Donc là, c'est un spell qui vous permet, je crois, d'aller chercher un... D'ajouter un insigni noir dans notre main depuis le cimetière. Donc voilà. C'est des spells. C'est comme dans Magic... Euh, dans Yugi. Donc voilà. Y'a pas de truc plus compliqué. Et donc, vu qu'on avait regardé un peu à quoi ressemblent les cartes, je vous propose de passer au terrain. On se retrouve donc pour regarder ensemble à quoi ressemble le terrain. Et donc, on va regarder les zones principales, telles que la zone de deck. Donc qui est juste ici. Le... Le cimetière, juste là. Pardon, je bug un peu, je sais pas pourquoi. Euh, ensuite, vous allez avoir donc la Lyric Zone, qui est la zone où vous aurez votre personnage principal. Donc là, je vais la placer. Vous allez avoir... Tiens, je vais placer le deck... D'ailleurs, tchoup, ici. Vous allez avoir... Euh... La zone de deck que le RUG vous mette fruit, mais bon... On peut le mettre ici. C'est assez pratique. Y'a juste à... A retourner pour avoir... Le niveau 1, machin, voilà. Euh... Vous avez la Lyric Trash. Donc ça va être pour mettre, notamment, euh... Les Resona et Lars, qui seront cassés quand vous les aurez utilisés. Et qui, s'ils sont... S'ils sont morts ou utilisés, tac, ils mettent dans la Trash particulière. Donc je vais mettre quelques cartes dans la Trash, aussi. Tchoup, voilà. Même ça, ça permet de... Du coup, peut-être... Poup, voilà. Euh... Vous avez ensuite 3 zones pour appeler des alliés. Voilà. Euh... Vous avez ici ce qui va vous servir de point de vie. Donc, vous avez 7 cartes qui sont ici, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Vous avez votre zone d'énergie qui va vous permettre de payer certains coûts. Juste là. Donc, on va en mettre 4, hein. J'en ai pris 4. Top. Euh... Tu vois, on va mettre... C'est quoi ? Un allié, tu vois. Hop là. Un autre allié. Et... Non, je peux voir. Pas celui-ci. Euh... Ça passe. Ça fait 5. C'est dans la limite. Donc, voilà. Euh... Il nous reste juste une zone à voir. C'est la zone de check. La zone de check. C'est, euh... Mettons que vous n'avez pas d'allié. Top. Le... Votre adversaire va pouvoir attaquer votre personnage. Donc, la carte qui est en close est pété. Et donc, ici, euh... Elle passe là avant d'aller dans la zone des nerfs. Le chip. Tac. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mais on va voir ça un petit peu plus en détail. Euh... Bah, tout de suite. Au moment où on regarde un peu comment se déroule une partie. Allez, à tout de suite. Donc, on va maintenant regarder un petit peu comment se déroule une partie. Donc, euh... Au départ, vous allez prendre votre deck de l'Rig. Et regarder une niveau 0. Donc, en l'occurrence, dans le deck là, il y en a qu'une. C'est celle-ci. C'est Mew Hatch. Et qu'on place face cachée sur le... La Luric Zone. Donc, comme dans d'autres jeux, vous prenez votre deck, vous mélangez, nanana. Le Luric Deck, ça sert à rien de le mélanger puisque, euh... Quand vous allez gros, euh... Il va falloir aller chercher le niveau 1. Donc, euh... Le mieux, c'est d'avoir le niveau 1 au-dessus. Tchoup. Poup. Voilà. Donc, ensuite, vous faites un papier-feuille-ciseaux avec votre adversaire. Celui qui gagne décide d'aller, euh... Il va en premier. Ou de laisser la main. Ensuite, vous piochez 5 cartes du dessus du deck. Tchoup. Voilà. Euh... Vous pouvez en décider d'en renvoyer. Donc, euh... Par exemple, on va dire, je vais renvoyer, euh... Toutes celles-là, hein. Toutes celles qui sont au niveau 2. C'est ça. Oups. Hop là. Tchoup. Oh, bon, je vais peut-être en garder une. Je vais peut-être garder, euh... Celle-ci. Tac. Donc, on mélange. Tchoup. Du coup, vu que j'avais gardé 3 cartes, j'en repioche 2. Poupe. Ensuite, euh... Donc, on peut... On place les... Cette carte, euh... De life clause. Donc, une... Une, deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Et sept. Sept. Et ensuite, euh... Ben... Comme dans Vanguard et dans d'autres jeux, on retourne notre carte principale. Voilà. Donc, après ça, euh... La partie débute. Donc, euh... Comme dans beaucoup de jeux, on a une phase de stand qui s'appelle ici la Up Phase. Donc, qui consiste à relever comme ça. Et là. Euh... Donc, ensuite, vous avez la Draw Phase. Donc, vous piochez tout simplement. Et euh... Ensuite, vous avez la Ener Phase. Donc, pendant cette phase-là, vous allez pouvoir soit prendre une... Euh... Insigni que vous avez, et le mettre en Ener Zone. Ou prendre une carte de votre main, et la mettre en Ener Zone. Bon. Là, par exemple, on va dire que je vais mettre euh... Allez, je vais mettre un comme ça, un incolore. Euh... Euh... Je sais pas s'il faut la mettre Fast Down ou Fast Up. Je pense que c'est Fast Up. Toup. Donc, petite Fast Down depuis notre main. Et hop. Enfin, on les fait passer depuis là, euh... Ou depuis là, la Check Zone, en Fast Up. Bon. Poup. C'est pas indiqué dans les règles. Euh... Que j'ai sous les yeux... Euh... Oui, je garde les règles à côté, parce que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous avez la Gros Phase. Donc là, en l'occurrence, le coût pour la faire passer au niveau 1 est de 0. Du coup, je la fais passer au niveau 1. Donc voilà. Pour les cartes... Donc voilà. Après la Gros Phase, vous avez la Main Phase. La Main Phase. La Main Phase. Tout... Euh... Où vous pouvez appeler autant de... De Cygnis que vous voulez. Euh... Également, donc les... Les... Les Résonnaux également. C'est du moment que vous remplissez les... C'est du moment que vous remplissez les... C'est du moment que vous remplissez les conditions. Vous pouvez également... Euh... Jouer des sorts. Euh... Activer les... Les... L'Arts. Activer... Euh... Le pouvoir de votre Rick ou de vos Cygnis. Euh... On peut également bouger... Euh... Un Cygnis... Dans un... Dans la... Dans la... Dans le... Dans le cimetière si... Euh... On va en appeler un autre. Et qu'on n'a pas bougé avant. Dans le Cygnis... Dans la... Voilà... Euh... Bon... Je pense que j'ai fait le tour. Et... Euh... Bah tiens, on va commencer... Donc avec... Celle-ci. Poup. On va mettre un Cygnis ici de niveau 1. Sachant que je peux monter jusqu'à 2. Donc je pourrais très bien également appeler celui-ci. Euh... Mais celui-ci ayant un effet... Euh... Depuis ma main. Donc je vous le lis parce que c'est flou. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Euh... Donc ensuite après cette... Cette phase de... Bah cette phase principale. On a la phase attaque. Comme dans tous les STCG hein. Ça fait toujours draw, main et attaque phase. Donc euh... Au moment où vous allez déclarer une attaque. Euh... Vous allez avoir différentes steps. Donc vous allez avoir la step euh... Pardon. Arts step. Donc euh... Comme euh... Pour ce deck là. Où euh... Ça va être là... Le moment où il va falloir jouer juste après avoir déclaré une attaque. Euh... Ensuite vous avez la Cygnis attaque. Donc là... C'est euh... Ah non c'est euh... Ah non c'est carrément euh... L'art step pardon. Et avant l'attaque des Cygnis. Donc si vous avez un arts euh... A jouer donc c'est... C'est maintenant et euh... Ensuite euh... Vous avez donc la phase d'attaque des... Des... Des Cygnis. Euh... Donc euh... Ben... Vu que c'est mon premier tour. Je peux pas attaquer. Très clairement. Mais euh... Donc quand on déclare une attaque. Comme dans la majorité des jeux. On engage. Euh... Si euh... Le Cygnis en face... La même puissance. Au moins les deux restent sur le terrain. Et si vous avez plus... Euh... Le Cygnis euh... En face. C'est détruit. Et donc elle est partie euh... Au cimetière. Voilà. Euh... Donc il y a la lérigue attaque. Donc là on... Tourne euh... Pareil la lérigue. Mais là la lérigue attaque directement la lérigue. Tchoup. Et euh... Donc après la lérigue attaque. Euh... Il y a la... Enfin la lérigue attaque step. Il y a la garde step. Et donc euh... Ben si il garde pas. Il se prend un dommage. Et si il garde. Ben... Euh... Ça dépend. Il y a des conditions euh... Que j'arrive pas à lire. Parce que mon truc est fou. Bref. Et donc ensuite c'est la fin de la phase attaque. Et on passe sur la end phase. Donc voilà. Donc ça va être au tour de mon adversaire. Donc. Ben il peut pas se tendre. Puisque c'est son premier tour. Euh... Il draw. Il met un truc en inner phase. En inner zone. Euh... Il passe niveau 1. Donc il va décider de jouer euh... Un... Un... Un Sydney. J'ai vraiment du mal avec ce terme. Je sais pas pourquoi. Euh... Voilà. On va dire qu'il a euh... Pour un niveau 1. Allez euh... 2000. Des 1000 ouais ça me parait bien. Euh... Et qu'il a rien d'autre. Euh... A côté. Euh... Donc ensuite on passe à... On passe à l'attaque phase. Donc vu qu'il est à 2000. Et qu'il a un Sydney. Et que j'ai un Sydney. Il peut pas attaquer. Euh... Malrig avec... Avec son Sydney. Donc euh... Vu que son Sydney est à 2000 de puissance. C'est que le mien est à 3000. Euh... Il se passerait rien. Les deux resteraient sur le terrain. Euh... Donc ensuite il attaque avec euh... Avec euh... Avec son... Avec son... Avec sa rigue. Sur malrigé. Donc là euh... Donc je pourrais me défendre. Donc avec la carte là. Ou euh... Prendre le dommage. Donc on va dire que je vais prendre le dommage. Bon. Toup. Tac. Donc on l'a fait passer dans la zone de... De check zone. Pour vérifier s'il y a pas le petit symbole en bas. Euh... Donc là il y en a un. En l'occurrence. Donc euh... Life Burst. Donc c'est euh... L'effet qui se passe quand euh... Ça part en... En comment... En... Dans la check zone. Donc là. Ça me permet de piocher une carte. Donc voilà. Je vous montre quand même ce que c'est que la carte. Et euh... Ensuite la carte part euh... Donc en... En l'air ça. Tu vois. Et donc euh... Ça me tour. Donc je stand. Je draw. Euh... Euh... En l'air du tutu. Puisque je place un truc euh... Voilà. Donc je pourrais faire ça par exemple. Tu vois. Pour vous montrer. Euh... Ensuite. Donc il y a la gros phase. Donc là. Pour passer. Niveau 2. Il me faut. Il faut que je paye un coup de 1. Du coup. Tout. On va dire que je prends celle-ci. Que je paye. Vu que c'est une incolore. Je pourrais payer celle-ci. Ou. Payer une noire. Donc on va payer une noire. Comme ça. Voilà. Et du coup. Je peux passer niveau 2. Niveau 2. Qui me permet de... De jouer des... Des signes jusqu'au niveau 5. Enfin. Additionner niveau 5. Et euh... Tout tout. Par exemple. Je vais jouer euh... Ce signi. Qui lorsqu'il est joué euh... Fait perdre 1000. A un signi adverse. Donc son signi. Passe à 1000. Hum... Jusqu'à la... Jusqu'à la fin du tour. Et euh... Quand ce signi là. Quitte le terrain. Il remet moins 1000. Un... Un signi adverse. Et s'il est à 0. Il est banni. Doup. Voilà. Donc après. Je peux encore jouer d'autres cartes. Euh... Donc on va jouer euh... Je sais pas. Est-ce que j'ai pas une autre carte. Qui me permettrait de... De diminuer sa puissance. Pour le bannir. Non. Euh... Bah du coup. On va monter jusqu'au level 5. Tiens écoute. Donc on peut. Donc. On va mettre celui-ci. Aïe. Et celui-ci. Donc là. On accumule. Je suis à 4. 5. Donc c'est parfait. C'est la limite. De... De Malrig. Et du coup. Son signi étant à 1000. Je peux l'attaquer ici. A 3000. Donc. Son signi. Est pété. Donc. Il part en trash. Ensuite. Je peux attaquer. Son. Euh... Sale rig. Et donc. Rebelote ici. Tac. Et euh... Du coup. Je l'attaque avec également Malrig. Et du coup. Euh... Voilà. Ses points de vie sont sautés. Et donc voilà. La fin de mon tour. Et euh... Du coup. Il a perdu 3 points de vie. Donc il est plus qu'à 4. Et je suis à 6. Pour l'instant. En omettant qu'il est gardé ou pas. Voilà. En précisant. S'il a décidé de garder une attaque. Euh... Voilà. Donc. On va dire qu'il en a gardé une. Donc c'est pris de dommage. Du coup. Il est à 5. Voilà. Ça fait du 6-5. Et c'est comme ça. Voilà. Donc il va stand ses unités. Nanana. Gros phase. Euh... Draw. Gros. Euh... Gros main. Attaque. Donc euh... Qu'on va dire qu'il attaque euh... De toute façon il est obligé de passer mes cygni quand il attaque avec ses cygni. Du coup bah on va dire qu'il va me casser les deux là. Toup. Donc ceux-là sont en trash. Et ensuite donc je me prends un dommage par sa sale rig. Et malheureusement ce coup-ci je n'ai pas de symbole. Et du coup ça part directement là-bas. Donc ensuite on a la stand. Add draw. Euh... On va mettre. On va mettre. LR. Toup. Euh... Donc la gros phase. Là il faut que je paye un coup de 2. Du coup on va. Prendre. De là. Toup. Et du coup ça nous permet. De jouer ça. Et du coup on peut monter jusqu'à 8. Euh... Mais... Toup toup toup. Et du coup ça nous permet de jouer ça. On va jouer un sort. On a la tient par exemple. On va jouer un sort. On ne peut pas s'embêter. Donc ça nous coûte 1. Donc le coup. Poupe. Ici. Chop. On va payer 1. Un color. Donc vu que c'est un un color ça passe. Ça nous permet d'aller chercher un. Euh... Un signi noir. Et de l'ajouter à ma main. Donc on va prendre. Euh... On va prendre celui-ci. Et si j'en avais eu un autre. J'aurais pu. Euh... Egalement aller chercher. Si j'avais un raisonna sur le terrain. Plutôt. J'aurais pu en reprendre un autre. Voilà. Donc là maintenant. Bah je vais jouer celle-ci. Qui lorsqu'elle est jouée. Euh... Me permet d'ajouter un signi. Autre que. Que celle-là. Euh... Depuis ma. Ma trache à ma main. Toup. Donc là je suis à 5. Donc. Poupe. Je suis. Euh... Black signi. Bon on va prendre celui-ci. Toup. Et on va le. Le jouet il tient comme ça. Hop. Comme ça on en met moins 1000 en face. Ça a un truc en face. Et ça nous permet de peut-être taper. Je sais pas. Peut-être qu'il était à 3000 aussi. Du coup il passerait à 2000. Du coup. On lui casse. On lui casse. On lui casse un autre. Et on lui casse un autre signi. Et ensuite. Donc. Avec la rigue. On attaque directement. Ce point de vie. Et ainsi de suite. Donc. Je pense que vous avez commencé à comprendre. À comprendre. À comprendre. Les règles du jeu. On refait un tour comme ça. Où il va m'attaquer. Donc. Il va me casser. Ce signi là. Euh. Mettons qu'il me casse celui-ci. Et celui-ci. Avec des sorts. Et des attaques. Euh. Que je me prenne deux dommages. Par exemple. Donc. Le premier. Il y a un life burst. Qui me permet de me donner. De mettre moins 1000. Moins 10 000 à un signi adverse. C'est tout. Choup. Donc. Que j'en prenne un deuxième. Et là il y a rien. Et donc. Le. Le but de la partie. C'est de mettre à zéro. Euh. À zéro. De life club. Euh. Votre adversaire. Et mettons qu'il m'attaque maintenant. Avec son. Machin. Avec sa rig. Et que je garde. Et voilà. Donc. C'est aussi simple que ça. J'espère que. Vous avez apprécié la vidéo. On se retrouvera. Euh. Je pense que la prochaine vidéo. Sera un hors série. Sur un. Un jeu traditionnel. Euh. Je pense que je vais commencer à faire des erreurs. Série. Sur des jeux de société. Je tradis. Je trad. Parce que. Ça commence à être compliqué. De trouver des jeux de cartes. Intéressants. Ou. Ou des gens. Qui jouent à des. A des jeux de cartes. Même en japonais. Euh. Du coup. Ben. On se retrouve. Au mois d'avril. Maintenant. Et. Euh. Voilà. Allez. A ciao. A plus. A cause. A cause. A cause. La paix.